Bonjour mes élèves, alors aujourd'hui on va travailler sur l'orthographe, évaluation et remédiation, page 163. Alors on commence à la première question. Accorder les adjectifs attributs du sujet. Donc on a des adjectifs dans les phrases et on va accorder avec le sujet. Alors la première question, la première phrase, l'association entre deux guillemets, quartier propre et satisfait. Donc l'association c'est un nom féminin, alors c'est un nom féminin singulier, donc satisfait on va accorder satisfait avec l'association. Donc satisfait, on ajoute E de féminin. La deuxième phrase, les activités de cette association sont intéressantes. Donc sont intéressantes, diragera là les activités. Donc l'activité c'est un nom féminin. Alors les activités c'est féminin pluriel. Donc intéressante. Intéressante. On ajoute E de féminin, S de pluriel. La deuxième phrase, la troisième phrase, après le ramassage des ordures, la rue, Paris, donc bon, ici c'est belle, c'est donc les ordures. Donc après le ramassage des ordures, la rue, Paris, donc diragera là la rue, donc c'est le masculin singulier, donc c'est belle. La dernière phrase, on remercie les jeunes, leur travail semble, on remercie les jeunes, leur travail semble, excellent. C'est un nom féminin, c'est un nom masculin. On passe à la deuxième question. Mais ces adjectifs au féminin pluriel, donc on va amener les adjectifs au féminin pluriel. Donc heureux, heureuse, heureuse, ruelle, 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 on ajoute S de féminin pluriel, hot, hot, S, ligère, et craintif, il devient craintive. Craintive. On passe à la troisième question. Accorde tout ce nécessaire. C'est nécessaire. On a un individu tout. Accorde tout, c'est nécessaire. Le quant féminin ou bien masculin, c'est ça. La poignée tout le monde. On a fait le féminin ou masculin. Juste féminin et masculin. Papa revient fatigué tous les soirs. Donc tous, tous les soirs. T, O, U, S. Donc c'est le soir. Le soir, c'est un nom masculin. Donc tout. C'est un nom masculin pluriel. Le tremblement de terre a détruit toute, toute la ville. C'est un nom féminin singulier. Toute la ville. Et si tout le monde est là. Tout le monde. Le monde, c'est masculin singulier. Tout le monde. D'accord ? On passe à la quatrième question. Utilisez chaque déterminant dans une phrase. Utilisez chaque déterminant dans une phrase. Donc là, on a tout et toutes. On va utiliser les déterminants dans une phrase. Alors la première phrase. Toute la, toute la ville. Toute la ville. Toute la ville. La première phrase. Tout te semble, te sembler, te sembler, te sembler calme. La deuxième phrase. Toute, toute la ville. Toute la ville. Toute la ville aime. Toute la ville aime. Toute la ville aime. Aime le carnaval. On passe à la toute. Toute. Toutes. Toute. Toutes les jeunes. Toutes les jeunes. Doivent. Toutes les jeunes doivent étudiant. Toutes les jeunes doivent étudiant. dit il dit tout toutes les plantes toutes les plantes ont besoin on passe à la cinquième question mettez c'est l'adjectif ou féminin on a la première adjective c'est nouveau nouveau c'est nouvelle fière on a jeté à la fin pour elle faire chère chère noter ses accents et de féminin mauvais mauvaises passion patiente on passe à la sixième question écrit correctement les adjectifs une bonne nouvelle une bonne donc féminin deuxième une bonne nouvelle la deuxième phrase des voix des voix forte les langues les langues sont pleines donc les langues sont pleines les langues sont pleines on passe à la septième question compléter phrase avec tout 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 les fois mais la première la première phrase le facteur fait ça tourne donc c'est un nom de saturn ça tourne tous les jours dans tous les jours c'est le jeu c'est un nom c'est un nom masculin parce que la plurielle donc tout avec s de pluriel la plouie et tombe la nuit la plouie tombe toute la nuit toute la nuit toute la nuit c'est un nom féminin singulier donc tout de féminin c'est et la fille son travail et la fille son travail la fille tout son travail donc le travail c'est un nom masculin c'est un nom donc tout de masculin singulier des les russons tous les russes sont inondés donc la rue c'est un nom féminin singulier donc toutes et on a terminé notre exercice la vidéo à har mais merci beaucoup